Ce qui est bien cette année, c'est qu'il y en a plus de tous les âges. Oui, c'est génial. J'ai vu que le premier âge, surtout, il y avait des jouets neufs. C'est très bien pour les bébés. Chaque année à la même date, et ce depuis une décennie, ce studio photo collecte pour le secours populaire des jouets pour des enfants défavorisés. Il y a dix ans, on est parti d'une idée d'autres photographes qu'ils faisaient avec l'ASPA. Donc ils récoltaient des croquettes pour les animaux. Et moi, je ne photographie pas les animaux, je photographie des humains, des familles, des enfants. Et on a proposé au secours populaire de faire la même chose avec les enfants et les familles. Un jouet pour deux sourires et aussi pour une séance photo gratuite pour toutes les familles de généreux donateurs. Parce que les enfants, ils n'ont rien du tout. Parce que leurs parents, ils n'ont pas d'argent pour acheter des jouets. J'ai d'autres jouets, mais j'en ai donné. En tant que parent, je pense que c'est leur donner une belle leçon de vie. Ils seront parents plus tard. Donc j'espère qu'ils feront la même chose, c'est important. En moyenne, plus de 200 jouets et livres sont ici déposés. De quoi faire le bonheur d'enfants répertoriés selon l'âge et le sexe par le secours populaire. Tous les jouets-là, on fait une convocation aux enfants. Ils viennent avec la convocation et les parents. Et on leur donne les jouets. Ils choisissent les jouets qu'ils veulent. Démarrer timidement il y a 10 ans, cette initiative est plébiscitée par beaucoup de parents. Aujourd'hui, on a fiches complets. On a même une liste d'attente. Donc c'est vraiment chouette. Les gens répondent présents. Et de tous les ans, il y a des gens qui viennent, chaque année, des gens qui reviennent, qui sont habitués, qui changent leurs photos tous les ans. Au-delà des enfants et des parents, des chefs d'entreprise participent ici en nocturne au projet. Fin de l'opération le 24 novembre prochain.